Dénoncer les menaces directes contre l'intérêt général des hommes, de la société ou de l'environnement et emporter connaissance aux médias sans avis de sa hiérarchie, voilà la mission citoyenne que se sont donnés les lanceurs d'alerte. En 2013, Edward Snowden, ancien salarié de l'Agence nationale de la sécurité aux États-Unis, révélait à la presse des milliers d'archives secrètes sur la surveillance mondiale d'Internet et d'autres moyens de communication. Le 10 décembre est la date d'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles. L'occasion pour l'Organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International de lancer une campagne de mobilisation, votre regard est une arme dans toute la France. Il s'agit de recueillir dans plus de 200 villes des centaines de milliers de signatures en faveur de prisonniers d'opinion du monde entier dont les droits les plus élémentaires sont bafoués. Ainsi, par exemple, de Raif Badawi en Arabie Saoudite condamnée à 1000 coups de fouet, 10 ans de prison et une amende d'un montant de 191 000 euros par le tribunal pénal de Jeddah ou encore de la journaliste iranienne Marzey Razouli condamnée à 50 coups de fouet et 2 ans de prison. Des lettres et des signatures pour demander leur clémence à des dictateurs. Une méthode déjà ancienne pour l'ONG mais qui parvient régulièrement à améliorer le sort de combattants de la liberté partout dans le monde. Les pires régimes politiques sont aussi soucieux de l'image qu'ils renvoient auprès de l'opinion internationale. La campagne était lancée en décembre dernier à Paris au théâtre de la gaieté lyrique. L'invité phare de cette journée était Edward Snowden, ancien agent des services secrets américains. Mais plutôt que d'intercepter les communications de ceux que l'on suspecte, en fait on surveille tout le monde. On a écouté des gens dont les vues politiques étaient considérés comme extrémistes mais qui n'étaient absolument pas associés avec des actions illégales. On traitait ces gens-là en tant que terroristes simplement parce qu'ils regardaient des sites pornographiques et on utilisait leurs activités sexuelles, leurs associations avec d'autres personnes pour les discréditer en public en raison de, finalement, de leur position politique. Si nous, on peut avoir un programme de kidnapping, de torture qui fonctionne pendant des années, et sans que personne ne le sache, alors qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de notre propre société ? Il est extrêmement important qu'il y ait une protection pour les lanceurs d'alerte, que ce soit chez nous, aux États-Unis ou dans des pays comme la France, qui reconnaissent et protègent les droits de l'homme. On dit que, quel que soit le pays d'où vous venez, que ce soit la Chine, la Russie ou les États-Unis, si vous révélez des preuves de crimes, nous allons vous aider à empêcher ces crimes et on va vous protéger contre des revanches ou des vengeances. La secrétaire d'État Axel Le Maire, en charge du numérique, était invitée à la table ronde, mais elle s'est désistée au dernier moment. Sans doute ne voulait-elle pas qu'on lui rappelle que le gouvernement du président Hollande avait refusé l'espace aérien au président bolivien Evo Morales, de peur qu'Edouard Snowden y soit, et ainsi le livrer indirectement aux États-Unis. D'autres pays, tels que l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, ont également refusé d'aider l'informaticien, toujours réfugié en Russie, où son visa expire dans sept mois. Par visioconférence, le lanceur d'alerte s'est exprimé sur les écoutes COC3, l'opérateur téléphonique Orange, à la DGSE, les services secrets français. La soirée a permis de rappeler qu'une démocratie comme les États-Unis pouvait se permettre des pratiques aussi odieuses que celles de vulgaires dictateurs, en conjuguant systèmes juridiques défaillants, prisons secrètes et le prétexte de lois antiterroristes pour bafouer le droit international et faire taire journalistes et lanceurs d'alerte. Le recours au drone fut aussi dénoncé puisque ce pays continue d'assassiner sans jugement à l'aide de ses armes silencieuses, notamment au Pakistan et en Afghanistan.